... Pour le moment, tous ces indices sont donc analysés par les enquêteurs. Les fouilles, elles, ne devraient reprendre que lundi, notamment au niveau des anciennes citernes découvertes dans la maison. Quant au dossier de Roland Corvilain, cet ancien locataire arrêté pour pédophilie, il a bel et bien été transmis au parquet de Neuchâtel. Et puis cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Johan Van de la Notte, s'est rendu à la gendarmerie de Charleroi. Il a rencontré les responsables des différents services belges et étrangers qui sont mobilisés dans les différentes opérations de fouilles. Le ministre a tenu à les assurer du soutien du gouvernement et de la population. A noter qu'en plus de Waterloo, des recherches ont encore été menées aujourd'hui à Sars-la-Bouissière et sur un terrain près de Thouin. Il s'agit en fait d'un petit bois qui appartient au père de Marc Duton. Marc Dutroux a enfin trouvé un avocat pour être défendu. Il s'agit de maître Julien Pierre qui a été commis d'office. C'est un pénaliste assez connu à Liège. Il avait déjà défendu il y a quelques années un homme accusé de viol. Julien Pierre se défend d'être le vergès du barreau liégeois. Il répète simplement que tout prévenu a le droit d'être défendu. Et c'est demain qu'auront lieu les funérailles d'Anne et Eiffel. Elles seront retransmises en télévision sur la Une. Vers 10h15, ce sera la messe de funérailles d'Eiffel-Lambrex à Asselte. Celle d'Anne Marshall aura lieu et sera retransmise vers 13h45. Le reste de l'actualité à présent a commencé par cette collision qui s'est produite ce matin entre un autobus et un camion-citerne. Cela s'est passé à Pec, dans la région de Tournai. Il y a eu de nombreux blessés des écoliers et des étudiants. Le reportage de Jean-Pierre Absat. C'est vers 8h ce matin qu'un double bus articulé du TEC est entré en collision avec un camion-citerne à Pec, près de Tournai. Le bus transportait au moment des faits une cinquantaine de personnes, dont beaucoup d'enfants. 15 passagers ont finalement été blessés à des degrés divers. Ils ont d'ailleurs été acheminés dans les différents hôpitaux de Tournai. Le camion-citerne s'est renversé sur la chaussée et une partie du mazout qu'il transportait s'est répandue sur la route, ce qui a créé de fortes perturbations de circulation dans la région tournésienne. Mais finalement, beaucoup plus de peur que de mal, car on a peut-être évité une catastrophe ce matin. Une information qui concerne Jean-Guy, qui avait été démis du conseil d'administration de la RTBF parce qu'il s'était opposé au soutien apporté par le groupe socialiste Jean-Louis Stalport. Jean-Guy avait introduit un recours. Le conseil d'État vient de le rejeter. Ce week-end, ce seront les journées du patrimoine en région Wallonne. C'est le patrimoine rural qui est mis à l'honneur. Plus de 700 activités vous sont proposées à cette occasion. Ces journées viennent d'être inaugurées à la ferme-château du Perron, à Gonne, sur l'entité d'Eauay, c'est près d'Andenne. Cette ferme-château est l'une de celles que vous pourrez visiter ce week-end. Un avant-goût avec Olivier Nederland. Bâtie au cœur du Condreau, la ferme du Perron ne constitue en réalité qu'une partie d'un site classé depuis 1982. Aux côtés d'un château bien plus récent et surtout de la superbe chapelle Saint-Pierre, elle forme un ensemble architectural en pierre calcaire particulièrement intéressant. La construction à la fois de la ferme et de la chapelle date de la seconde au moitié du Moyen-Âge. Mais dès la fin du XIIIe siècle, la guerre de la vache met la région à feu et à sang. Si la chapelle est épargnée, la ferme en revanche est totalement détruite. Elle ne sera reconstruite qu'en 1687, comme le rappelle ce blason qui surplombe le porche d'entrée. Aujourd'hui, la ferme du Perron est toujours en exploitation. C'est son propriétaire qui vous recevra ce week-end. Il faut dire que personne mieux que lui n'aurait pu vous guider. Mon grand-père était déjà ici, mon père et moi-même, qui suis né. Et je dors même dans la chambre où je suis né. Donc, je suis assez sédentaire. Et probablement, je terminerai ici à 150 mètres plus haut, dans le cimetière du village. Ajoutons encore qu'en collaboration avec le musée d'art religieux et d'art mozan de Liège, une exposition vous ouvre ses portes dans la chapelle Saint-Pierre. Enfin, différents circuits qui partent de Ghosn vous permettent également de découvrir une région riche d'un patrimoine parfois insoupçonné. Demain, le retour d'Objectif Europe, présenté par Georges Moucheron. Et c'est le commissaire européen à la concurrence, Karl van Myrthe, qui sera mis sur la sellette demain à 12h15 sur la Une et dimanche à 17h30 sur Télé 21. L'homme par qui le scandale arrive, c'est lui, Kurt Biedenkopf, ministre président du Land de Saxe. Il a défié la Commission européenne en accordant à Volkswagen des aides publiques jugées excessives par Bruxelles. Dans Objectif Europe, le commissaire européen à la concurrence, Karl van Myrthe, vide son sac. Volkswagen se comporte comme si la loi n'existe pas pour elle. Et si M. Biedenkopf ne peut se permettre de ne plus respecter la loi, alors pourquoi les autres en ferait autant ? Les Allemands sont toujours les premiers à dire qu'on est trop faible, trop laxiste ailleurs et trop dur chez eux. Ce qui n'est absolument pas vrai. Il y a de plus en plus de tentatives de tricherie et de dissimulation. Ça, c'est vrai. Objectif Europe, samedi 10h sur TV5, 12h25 sur la Une, rediffusion dimanche 17h30 sur 21h. Voilà, fin de ce journal. Vous avez rendez-vous avec Thierry de Bocque pour JT Soir vers 22h05 sur 21. Il reviendra bien sûr sur le dossier de l'assassinat d'André Kohl's. Je vous signale qu'en raison de l'actualité, vous ne verrez pas aujourd'hui l'émission à bout pour temps, le nouveau rendez-vous politique du journal télévisé que l'on vous proposera chaque vendredi à la fin de ce journal. Voilà, merci d'être resté avec nous. Je vous retrouve demain à 12h45. Passez une excellente soirée. Alors que Bruges s'apprête à recevoir le standard, les rouges doivent prier pour que l'histoire ne se répète pas. Sans vouloir remuer le couteau sportif dans le cœur meurtri des Liégeois, il y a des scores qui font encore frémir. 6-1, par exemple. Alors, ayez le courage d'assister au verdict de cette rencontre sur 21. Voici la météo avec Proflora. Bonsoir à tous, nous prévoyons un week-end toujours ensoleillé, mais assez frais dans l'ensemble. Nous voici effectivement encore sous conditions anticycloniques, avec le centre de l'anticyclone qui se trouve à hauteur de l'Écosse. Dans les courants du nord-est, nous allons trouver momentanément un petit peu plus de nuages et toujours une certaine fraîcheur. Et puis le temps reste perturbé plus à l'est avec la présence de cette zone de basse pression et des perturbations assez actives dans l'ensemble. Des perturbations qui vont d'ailleurs déjà donner de la pluie demain, de la Pologne jusqu'à la Suisse à peu près. Il y aura des orages, et bien principalement, je dirais, de la région moscovite, un petit peu plus loin jusqu'en ex-Sugoslavie. Sinon, ciel bleu toujours, avec peu ou pas de nuages dans toute la partie ouest, avec du soleil sur la France, dans le Benelux, ainsi qu'en Scandinavie. Côté température, elles aussi entre 15 et 33 degrés du nord au sud. Regardons ce qui va se passer chez nous cette nuit. Le ciel sera un tout petit peu plus nuageux, principalement, je dirais, dans la partie sud-est de la Belgique. Nous aurons sinon ailleurs, eh bien, quelques nuages, quelques étoiles, du brouillard, de la brume et des températures minimales assez fraîches, comprises entre 3 et 8 degrés. Demain matin, dans un premier temps, nous allons retrouver tout de même encore quelques stratus bas, principalement, je dirais, au sud du Sion, sans brumeuse, et tout de même encore un petit peu de brume. Ensuite, le ciel devrait se déchirer et on prévoit du soleil, et un soleil qui devrait briller, en principe, toute l'après-midi. Regardez les températures, nous aurons 16 degrés du côté du pays de Herves, 20 degrés en campine, 19 degrés partout ailleurs. Pour la suite, eh bien, nous aurons droit tout le week-end, au même type de temps et même jusqu'à lundi compris. À savoir, eh bien, une certaine fraîcheur, un temps assez ensoleillé, avec un ciel parfois voilé par quelques champs nuageux. Mardi, changement de programme, avec l'arrivée d'une perturbation qui donnera quelques averses. C'est Caroline qui vous informera sur la couleur du ciel ce week-end. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à bientôt. C'était la météo avec Proflora. Vous ne vous sentez pas bien ? Gargouillement, ballonnement, perturbation du transit intestinal. Comment éviter d'en arriver là ? Avec Proflora, la nouvelle habitude qui dénouera vos problèmes en préservant naturellement l'équilibre de la fonction intestinale. Proflora, quand le ventre va bien, tout va mieux. Les émissions PME, c'est reparti. Si vous rêvez de créer votre propre entreprise, cela doit vous intéresser. PME Créateur, chaque lundi sur 21, aux environs de 23 heures, et le samedi à 11 heures sur la Une. Tu as entre 6 et 14 ans, tu aimes la course à pied, alors rejoins-nous au Mile des Jeunes à Mons le dimanche 15 septembre à 14 heures dans le cadre du Challenge World Cup 96, inscription 067 45 85 75. En collaboration avec l'ASBL, ma drogue à moi, c'est le sport et la RTBF. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour ce résumé du championnat du monde de cyclisme sur piste qui s'est déroulé la semaine dernière à Manchester. À mes côtés, pour vous présenter cet événement, Marc Strel, le dernier Belge à avoir participé à un championnat du monde sur piste, c'était l'année dernière à Bogota. Marc Strel qui a tourné la page définitivement avec la piste pour se concentrer à la route. Bonsoir. On commence à résumer par l'épreuve du kilomètre avec Gianluca Capitano qui éprouve quelques difficultés au départ. Marc, vous connaissez ce nouveau principe de chronométrage et de départ avec cet appareil ? La première fois que je l'ai découvert, c'était lors des championnats du monde à Palin. Et c'est sûr qu'au début, pour s'en extraire, on éprouve quelques difficultés. Donc voilà, il faut vraiment doser le bon moment, la bonne seconde pour partir. Sinon, soit on fait l'effort trop tôt et on risque la chute, soit on part un petit peu trop tard et alors également on est déséquilibré. Oui, coureurs ont déjà pris le départ. On se retrouve ici avec Enars Kick 6, un laiton, un maillot qu'on voit souvent en Belgique parce qu'ils ont une équipe espoir, élite sans contrat. Kick 6 va s'élancer pour essayer de battre le meilleur temps qui a été réalisé jusque-là par le japonais Keiji Kojima en 1'5'300. Difficile l'épreuve du kilomètre ? Une épreuve vraiment spécifique, dirons-nous. Il faut un maximum de force explosive et c'est l'effort le plus violent. On compare souvent le kilomètre avec l'athlétisme aux 400 mètres. Donc c'est vraiment un effort maximum pendant une minute, une grosse minute, dirons-nous, où il faut arriver à combiner force maximum et souplesse. 19 secondes, 595 millième, 250 mètres, c'est le meilleur temps intermédiaire, aux 500 mètres également. C'est le premier qui descend sous les 34 secondes. Il arrive aux 750 mètres, Kick 6, 48, 826, c'est toujours le meilleur temps, il va peut-être s'installer à la première place. On connaît très peu les Lettons en fait. Pourtant il y en a très peu, c'est vrai, mais on en a sur la route maintenant qui commencent à percer, des garçons comme Ossers, comme Bizix, qui marchent très très bien. Et maintenant dans les jeunes, on le remarque également, dans cette nouvelle équipe dont on parlait, qui sont présents. On voit maintenant ici Kick 6 qui fait un très bon temps. Il fait d'ailleurs le premier temps intermédiaire, il reste bien sûr les gros bras à partir d'Oshenteli qui est le grand favori de l'épreuve en l'absence de Rousseau. Le grand favori certainement. 30 secondes avant le départ du grec Dimitrios Georgalis. Alors les grecs c'est un peu comme les Lettons, c'est même pire, puisqu'on ne les voit pas du tout sur la route. Pas du tout, pas du tout. Moi, ma connaissance, je n'en connais pas. Sur la piste, ce n'est pas une mauvaise nation, ce n'est pas une nation au top, mais ils ont quelques bons éléments. Surtout dans le sprint et les kilomètres, les autres disciplines sont un peu en retrait. On voit le départ qui exige vraiment un effort intense, un effort maximum, où tout le monde déploie le maximum de puissance. Et c'est sûr que c'est vraiment très, très violent. On voit certains organismes qui souffrent malgré que ça ne dure qu'une grosse minute. On les voit à la difficulté de récupération. 19 secondes, 449 millièmes, c'est le meilleur temps intermédiaire, 33-765. Il est là, en dessous du Letton, c'est-à-dire qu'il a pris un meilleur départ et maintenant il a des difficultés pour maintenir le même rythme. Il faut vraiment savoir doser ce kilomètre. Une minute, malgré tout, ça reste très, très, très long. Un effort maximum, on a les muscles qui se tétanisent, ça brûle au niveau des cuisses, c'est affreux. Et il donne le meilleur de lui-même pour terminer. Il termine en 1'5'022, il ne descend pas sous la minute 5, il réalise le deuxième temps intermédiaire. Et maintenant on va voir un Allemand, Jan van Heyden, qui est aussi un grand espoir pour un podium ici. Un jeune Allemand, si j'ai bonne mémoire, qui est champion du monde de sprint par équipe. Tout à fait. Raté un petit peu son départ. On voit un peu déséquilibré. Pour moi il n'a pas, il est parti, il a fait son effort un petit peu trop tôt. On voit, au lieu de rester dans l'alignement, il est même remonté un petit peu sur la piste qui lui coûte quelques centièmes. Et pourtant il réalise le meilleur temps en 19 secondes, 213 millièmes. C'est le meilleur temps intermédiaire. L'école Est-Allemande, au début des années 80, pendant toutes les années 80, a été une école très très remarquée puisqu'elle a trusté différents titres avec Michael Hübner entre autres. Ça reste une grande école de toute façon. Moi j'ai vu la façon de travailler, notamment lors de ce dernier champion du monde. à Bogota, au chacun du monde, donc l'année passée. Ils ont médecins, ils ont préparateurs physiques, ils ont tout. Ils ont des prises de sang notamment, après chaque entraînement, chaque entraînement partiel également. On fait des recherches très poussées. On voit qu'ils réalisent aussi un très bon temps. C'est le meilleur temps intermédiaire. C'est très bien. C'est un autre suivi, c'est vraiment une nation également de la piste. Le cyclisme maman qui se porte très bien sur la piste, qui se porte bien sur la route également, avec la victoire de Bolt à la Classica San Sebastián. Et maintenant c'est un peu étonnant, les Espagnols qu'on découvre de plus en plus sur la piste. José Manuel Moreno-Périnan. Il faut rappeler que tous les candidats s'élancent dans l'ordre inverse de chrono qu'ils avaient réalisé lors des qualifications. C'est-à-dire que le meilleur chrono, Shane Kelly, partira en dernière position dans cette finale. Moreno qui a également été détenteur du record du monde précédemment, du kilomètre. Maintenant peut-être un peu en retrait face aux grosses motos, on va dire les grosses cylindrées, qui sont Rousseau ou Kelly. Mais qui reste malgré tout un compétiteur de très haut niveau. L'école espagnole qui est un peu en retrait par rapport à l'école australienne, l'école française, et aussi l'école allemande qui, elle, attend peut-être ces nouveaux jeunes. 49-187, c'est pas un excellent temps. Non de loin. C'est même le moins bon des 4 concourants que l'on vient de découvrir. Il termine, il va terminer en une. 5-219, c'est le 4e temps intermédiaire. Pas un excellent résultat pour Moreno qui aurait pu prétendre à un meilleur classement. Et on retrouve Gianluca Capitano qui a une seconde chance, évidemment. Et cette fois-ci, la machine a bien décidé de le lâcher. Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête ? Il a pris un 1er départ, il est retourné s'échauffer, on ne l'a pas vu. Et maintenant, il prend un 2e départ. Est-ce qu'il a perdu un influx nerveux ? Mais je pense déjà, bon... Ah ben voilà, il n'a pas de chance du tout, lui, il nous fait une 2e chute. Donc, non, non, déjà, je veux dire, ce qu'il y a, c'est que l'effort violent qu'il a fait la première fois pour essayer de sortir de ce starting block lui a certainement coûté son influx nerveux. Il coûtait également de la force, puisque c'est très, très, très violent. Là, il nous fait une chute. On va peut-être voir au ralenti, on va mieux découvrir ce qu'il s'est passé. La roue arrière qui monte un peu trop haut. C'est bizarre, parce qu'il est bien dans l'alignement, et on dirait que, je ne sais pas, ça a assez un glissé. Je vois, les broyons sont toujours bien collés, donc on ne comprend pas bien ce qu'il s'est passé. Mais il faut dire que ces garçons développent une puissance vraiment phénoménale, et je pense que la machine, la mécanique n'a pas suivi l'homme. Le polonais, Grzegorz Kreschner. C'est un garçon très puissant. Il faut bien penser que, contrairement à la route ou même d'autres disciplines, telles que la course au point ou la poursuite, ce sont des gens qui font énormément de musculation en salle pour développer justement cette force explosive que l'on parle. On en parlera plus précisément avec Florian Rousseau, mais je lisais un article qui disait que Florian Rousseau poussait 215 kg flexion des genoux, flexion des cuisses, tous les jours, cinq fois par jour. C'est énorme, mais quand on voit, je suis sûr qu'il y a des gens qui font de la salle, je veux dire, pour eux, se développer dans des gens comme des bodybuilders, il y en a qui ne travaillent pas avec de telles charges. Il faut qu'ils se rendent compte. 215 kg, c'est énorme. 48,745, c'est un temps assez bon qui le place tout de même derrière l'allemand Jan van Heyden qui est toujours le leader provisoire de ce kilomètre. Il termine, on va voir s'il termine sous les cinq minutes. Oui, 1,4,834, c'est le deuxième temps intermédiaire derrière l'allemand van Heyden. 55,526 de moyenne. Et on retrouve un autre allemand, Soren Loosberg, huitième au championnat du monde à Bogota et à 26 ans, son palmarès au championnat du monde est vierge de tout podium. ce colosse de 1,91 m, 100 kg. Impressionnant, hein ? 19,092, c'est le meilleur temps intermédiaire, il devance son compatriote de 2 dixièmes de seconde. On va voir le temps au 500 m. Il doit faire mieux que 3,372. Et à 32,820, c'est le premier qui descend sous les 33 secondes. Il est parti sur un très bon temps. Il ne battra probablement pas le record du monde qui appartient à Shane Kelly, réalisé à Bogota l'un dernier au championnat du monde. 47,76, il est toujours le premier. Et s'il ne faiblit pas, il devrait prendre la première place de ce classement intermédiaire. Temps à battre, 1,4, 541. Il est battu, hein ? 1,2, 795, il le bat aisément. C'est un nouveau record de la piste. Loosberg, alors qu'il reste deux coureurs à s'élancer, et déjà assuré de prendre place sur le podium. Un peu de deux secondes, c'est assez impressionnant. 57,329 km de moyenne. Une morphologie pour ces coureurs. Des véritables armoires à glace. Des ménageurs. On revoit ralentir la dernière courbe. Il reste bien droit. La tête qui vacille un peu, mais sinon le reste du corps, les épaules bien droites, bien en ligne. En l'absence de Florian Rousseau, on va retrouver Hervé Thuet, un autre français. En France, il y a un peu un conflit entre l'école de hier et l'école de Paris avec l'Institut national du sport et d'éducation physique. D'où est issu Florian Rousseau. Dans les carrières, on trouve Félicia Ballanger comme porte-drapeau. Ils ont des instruments de travail, dirons-nous, qui sont autres qu'ici en Belgique. Moi, je connais un peu le vélodrome d'hier. Ça se situe vraiment sur la côte d'Azur. Il fait très, très bon. Il fait d'autres conditions que nous, lorsqu'on va travailler ici dans le vent ou la pluie. Le vélodrome d'hier qui accueille également Richard Virenque quand il veut s'entraîner et améliorer ses performances contre la montre. Hervé Thuet avait été quatrième l'année dernière en Colombie. Son record personnel, une minute, deux secondes, 434 millièmes. Hervé qui est toujours un peu resté dans l'ombre de Florian Rousseau quand on a quelqu'un qui est vraiment au top mondial et un jeune comme Thuet qui pousse à la porte. Et qui a de très, très bonnes performances. Bon, on voit c'est l'habitué. Il est chaque fois juste hors du podium. Là, il nous réalise encore un très bon temps. Il est chaque fois à la porte de ce podium. Il n'a pas de chance. Mais c'est sûr que maintenant peut-être que Rousseau s'est retiré. Il va peut-être pouvoir percer. Il suffit d'un petit déclic. On va voir son temps. Il est derrière Jan van Eyden et bien entendu derrière Lohsberg qui est premier pour l'instant. Ce qu'il installe à la troisième place. Mais Shane Kelly doit encore s'élancer. alors il serait une nouvelle fois de faire une quatrième place pour RV8. On va voir. Il doit absolument faire mieux qu'une 4-541. Une 4-732. Il est troisième. Alors Shane Kelly doit se lancer. Sa chance, c'est que Shane Kelly fasse la même erreur qu'à Atlanta. Oui, mais en fait ce serait dommage. Je pense que Kelly a vraiment besoin d'une revanche. Et il va faire le maximum, je pense. Ça reste malgré tout le grand favori en l'absence de Rousseau. Le voici, Shane Kelly, issu de l'école australienne. On en parlera tout à l'heure. Impressionnant également. Le départ est bon. Il est en tout cas meilleur qu'à Atlanta. C'est vrai que pour ce coureur sympathique confirmer son titre de champion du monde alors qu'il n'a pas pu défendre ses chances à Atlanta pour une erreur bêtise, t'ont tenté de dire. C'est quand même quelque chose de bien. 18-882. Il est en avance sur Søren Luzberg. Deux dixièmes de seconde. 32-820. C'est le temps de Luzberg au 500 m. On va voir. 32-691. Il est toujours en avance. C'est maintenant que Luzberg a produit son effort dans la deuxième moitié. Il reste bien groupé. Il ne se dirige pas. Il est beau sur la machine. 47-150. Il est toujours en avance. Il est très peu. 26-1. On va voir à l'arrivée. Le temps à battre. 1-02-795. Shenkeli va-t-il être champion ? Oui, champion du monde. Il se succède à lui-même. Succède au palmarès où Florian Rousseau avait un ski deux fois son nom en 93-94. Moreno, dont vous nous parliez tout à l'heure, était lui champion du monde en 91. Un beau champion, Shenkeli. Une belle revanche, en tout cas, en ce qui concerne les Jeux Olympiques. avait été troisième à Barcelone. Pas classé à Atlanta, bien entendu. Et détenteur du record du monde en 1 minute 0 seconde, 613 millièmes. C'était l'année dernière en Colombie, à Bogota. Donc on disait que Shenkeli était issu de l'école australienne. Une école australienne qui a eu une histoire puisque c'est Charlie Walsh, un ancien professeur de collège, qui avait décidé de refaire de l'Australie une grande nation de la piste. Et ils ont décidé en 96 d'accueillir 18 coureurs à l'AIS, l'Institut National du Sport, qui a déménagé dans un ancien pensionnat. dans la banlieue de Melbourne. Et ils accueillent tous les coureurs. Ils, les frères McGee, Kelly, Neewand, O'Grady ou Oceanessie. Donc on assiste à la remise du maillot et de la médaille d'or pour Shenkeli. Deuxième titre consécutif. Et donc, dans cet ancien pensionnat, ils ont pu installer tout leur matériel. Ils ont un anneau qui n'est pas loin et toutes les nations sont invitées sauf les Etats-Unis. Alors pourquoi les Etats-Unis ne peuvent-ils pas se rendre et s'entraîner chez eux, en Australie ? Parce que les Australiens avaient l'habitude d'aller à Colorado Springs pour s'entraîner. Et avant les Jeux d'Atlanta, les Américains ont dit non, on ne veut plus personne. Les Australiens avaient déjà réservé leurs billets, avaient du matériel. aux Etats-Unis, ils n'ont pas pu s'y rendre. Alors, vexés, ils ont dit tout le monde peut venir chez nous. Mais pas question que les Etats-Unis viennent. Petite revanche personnelle, il est vraiment de con. Loosberg. Impressionnant. Quand on voit Hervé tué à côté de ses coureurs, c'est quand même un autre gabarit. Un garçon plus d'Angélin et je pense qu'il doit encore travailler certainement en puissance. Il doit développer également sa masse musculaire. Quand on voit un garçon comme Loosberg ou même Kelly, c'est sûr que ça nous fait assez bien de kilos sur le podium. De kilos de muscles, l'hymne australien. Un main qui nous place deux ans sur le podium. On passe à présent à la finale du Quérin avec Frédéric Manier, Gary Neewan, un excellent australien, Michael Hoobner, Martin Osteen, James Fiedler. Ça m'étonne puisque c'est Laurent Ganné qui a été repris, Fiedler étant déclassé après sa demi-finale. Et le dernier, c'est le Tchèque, Pavel Bouran. Il y a effectivement deux Français sur la piste et non deux Allemands. Fiedler qui a changé de discipline également. On l'avait vu à Atlanta, il était champion olympique de vitesse. On le rappelle parce qu'il y a eu un faux départ. L'Australien Gary Neewan devait se mettre derrière le Quérin. il faut bien expliquer qu'avant chaque série que ce soit qualification, quart de finale, demi-finale ou bien même la finale, chaque coureur va tirer dans un petit sac une petite boule qui détermine l'ordre dans lequel doivent se placer les coureurs du moins pendant je pense un tour ou deux quelque chose comme ça. Et si cet ordre n'est pas respecté on refait le départ. Messieurs les coureurs attention. le coup pistolet et le départ. C'est une discipline qui est très populaire au Japon. Très populaire au Japon mais bizarrement on ne voit peu de Japonais ici. Dans la finale il n'y en a pas mais au niveau européen que ce soit les championnats du monde ou même Atlanta on voit très peu de Japonais percer dans cette discipline ce qui peut peut-être s'expliquer que les Japonais sont habitués à couler sur des pistes beaucoup plus grandes. Ici la piste elle fait 250 mètres au Japon ils ont des pistes de 500 mètres voire même plus et la tactique est totalement différente. On a un superbe plateau en finale puisqu'on a les 4 derniers champions du monde Frédéric Magnier Martin Hossain Gary Neewan et Michael Oubner Alors un point sur les résultats lors du premier tour Magnier s'était imposé devant Pavel Bouran George Imonetos un grec devant C. Michael Oubner Gary Neewan l'Australien devant C. Peter Jack et Martin Hossain devant C. Laurent Gagné tous les 8 étaient qualifiés pour le deuxième tour avec des repêchés des repêchés c'était Jens Findler Lars Bryan Paul Swift et Frederico Paris Deuxième tour Magnier Oubner et Neewan sont les 3 premiers de la série 1 ils sont donc qualifiés pour la finale et puis l'américain Nostain devance Fiedler et Pavel Bouran dans la deuxième série mais Fiedler est déclassé pour avoir gêné Gagné et c'est Laurent Gagné qui prend la 6ème place de cette finale ils vont rouler un petit temps comme ça et puis ça va démarrer tout d'un coup et ça va s'énerver pour foncer dans les derniers mètres la raison pour laquelle on met un dernier devant c'est simplement pour que tout le monde soit dans les mêmes conditions c'est à dire que tout le monde comme ça est caché du vent et personne n'est obligé de faire le train à partir du moment où le dernier s'écarte les coureurs vont encore avoir deux ou trois tours je pense et à ce moment là c'est vraiment une grosse tactique puisque ça n'a rien à voir avec un match de vitesse traditionnel où les coureurs sont à deux ou trois on voit tout le monde tout le monde se regarde c'est très important d'anticiper les mouvements Martin Holstein en tête impressionnant aussi un grand gabarit 25 ans et lui adore partir de très loin l'américain oui d'ailleurs à Palerme il était déjà devenu champion du monde dans ces conditions devant Oubner et Paris et en sprint également il avait battu Hill et Oubner Manier en tête il regarde l'impression qu'il qu'il est sûr de son coup là Manier Ghané qui a tenté quelque chose mais il ne peut rien faire il a un gabarit beaucoup plus petit Manier c'est le maillot blanc avec le casque bleu et Ghané c'est le dernier avec le maillot bleu avec le casque bleu le sprint final c'est l'américain qui devance devant je pense l'Australien Neewand Manier devrait être troisième deuxième site pour Marty et que ça confirme comme étant malgré tout il était encore jeune 25 ans comme on vient de le dire et un garçon toujours en pleine croissance mais vraiment formidable c'est comme on l'a dit un garçon qui aime faire l'effort en tête très très puissant de long sprint on pourrait le voir sur le kilomètre il a le gabarit pour s'imposer il faut qu'il ait maintenant la résistance pour tenir un kilomètre l'effort malgré tout est différent on voit souvent des kilomètreurs qui font le sprint comme on va voir Rousseau tout à l'heure qui se consacre maintenant à la vitesse mais là ça reste malgré tout une affaire très spécifique c'est sûr que venir du kilomètre au sprint c'est possible mais je crois que faire l'affaire ça doit être difficile parce que l'effort malgré tout est très très différent et on revoit ce superbe sprint Magnet en tête dans la ligne opposée et puis dans le virage Gary Neewon qui est à la corde en troisième position il va essayer de passer par la droite il a déjà Martin il essaie à remonter Magnet en partie très très puissant l'américain Neewon qui se replace et qui devance Magnet l'erreur de Magnet c'est peut-être parti trop tôt je pense qu'il a peut-être fait son effort trop tôt surtout que je pense qu'il aurait peut-être du jouer au niveau tactique autrement en profitant un peu du démarrage de Gannet qui a tenté de surprendre tout le monde de loin et c'est sûr que l'effort est vraiment très violent quand on voit un garçon comme Upner avec son expérience toute sa puissance qui est au moment où le sprint a été lancé en dernière place et qui n'arrive à remonter qu'entre guillemets que Laurent Gannet c'est sûr que c'était une série très très rapide Upner qui est un des très grands champions peut-être le champion qui a marqué le plus cette discipline puisqu'il a été champion du monde en 90 en 91 en 92 en 90 il était également champion du monde du sprint comme en 92 et puis alors il est passé sous le maillot de l'Allemagne réunifié il était deuxième des championnats du monde de sprint en 93 troisième du sprint en 94 médaille d'argent du Kérine la même année et l'année dernière il était deuxième du Kérine Upner qui a quand même 36 ans qui réussit des performances superbes à 36 ans et sur la piste on a l'impression qu'on peut courir beaucoup plus longtemps certainement du fait que l'effort est différent plus court peut-être plus intense mais plus court c'est sûr que quand on doit faire un effort de 10 10 20 20 secondes une minute par contre ou qu'on doit rouler 4, 5 ou 6 heures sur la route pendant 25 jours d'affilée l'effort est différent Upner qui reste malgré tout d'après ce que j'ai pu voir l'expérience que j'ai eu sur la piste ça reste vraiment une star de la piste un grand monsieur 3rd position and the bronze medal winner from France Frederic Magnier il perd son titre Magnier mais il garde le sourire oui il a quand même il est relativement satisfait c'est si bien l'hymne américain il est déplacé ce n'est pas Sous-titrage FR ? 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 d'avance mais son écart diminue dans l'année repartie moins d'une seconde maintenant alors qu'on vient de parcourir deux kilomètres 250 un bourgman est bien lancé on va bien en position les gens tournent la machine est à pleine vapeur dirons nous on voit l'écart diminue il va normalement d'ici 500 m reprendre l'avantage une belle belle finale auquel nous assisterons quasiment rien comme écart entre les deux maintenant on arrive aux trois kilomètres il restera quatre tours de pistes à accomplir chris bornman pour la première fois dans cette finale il est en tête et il possède 5 dixième d'avance sur collinelli collinelli qui est parti très très vite parce qu'il a essayé de jouer sur cette carte là de mettre de fausser un peu les bases peut-être de bourgman je pense que face au détenteur du record de monde il ya manifestement la grande grande forme il n'avait pas beaucoup de solution c'est fantastique à ce qu'il de plus de deux secondes il faut se rendre compte que il est en train de rouler à la plus de 60 à l'heure c'est son dernier tour il va en terminer encore un tour pour pour bourgman il ne bouge pas il reste bien bien unis sur sa machine il est encore en train de nous faire un grand grand numéro et il bat le record du monde magnifique et il s'enlève il s'enlève encore avant la ligne il peut-il aller magnifique magnifique vraiment une toute toute grande performance il a amélioré le record du monde sur trois jours de près de huit secondes c'est fabuleux fabuleux oui nouveau record du monde c'est deux britanniques ont fait avancer la poursuite ont fait avancer le record du monde de l'heure je parle d'aubry et de bourgman bourgman qui est arrivé avec son vélo lotus on s'en rappelle à barcelone et puis aubry avec sa position de l'oeuf on refuse à palerme il sort cette nouvelle position superman bourgman continue lui à travailler avec ses ingénieurs pour trouver un nouveau vélo et puis il adopte la position de superman et on maintenant on passe des chronos formidable un grand grand numéro madame bourgman est très ravie on comprendrait pour moi je me réjouis de revoir bourgman affronter au bris tous les deux en très bonnes conditions certains disent que les meilleurs coureurs pour la poursuite sont dans le peloton professionnel comme indurane rominger barman qui demande à son public de l'applaudir sa performance mérite bien quelques applaudissements supplémentaires certainement c'est vraiment un grand grand truc qui vient de de faire et j'aimerais juste de voir de voir le record de l'heure à mon avis il va il va nous faire un grand numéro vraiment il détient une forme olympique là quand on peut dire c'est l'allemand de piste 1996 voilà un gros plan sur chris bourgman champion du monde troisième titre un gold medal winner deuxième titre 96 et 94 c'est un effet incliné face à au bris il est content il est rayonnant le tournoi de poursuite a tenu toutes ses promesses un super podium peut-être le plus beau qu'on pouvait avoir bourgman collinelli moro un grand absent malgré tout je pense philippe hermenot qui s'est fait éliminer directement aux qualifications qui n'a même pas franchi le premier tour je pense petit peut-être aurait-il le malgré la suite des championnats du monde parce qu'il est champion de poursuite par équipe vice champion de poursuite individuelle je suppose qu'il a eu beaucoup beaucoup de demandes des meetings des représentations à gauche à droite sur la piste peut-être n'a-t-il pas n'a-t-il pas vraiment réussi à pallier tout ceci et voilà le god save de queen qui redentit dans ce vélodrome de manchester et les On va assister au final de la vitesse par équipe. Troisième place, la France doit affronter la Grèce. La France qui est composée de Ghanais, tué Rousseau. Les Grecs qui s'alignent avec Georges Alice, Chimonetos et Vasilopoulos. Et on retrouve les quatre premières équipes du premier tour. Les quatre meilleurs chronos du premier tour. Au deuxième tour, les Grecs avaient battu les Pays-Bas. Les Français s'étaient imposés devant la Pologne. L'Allemagne avait éliminé l'Italie. L'Italie qui était quand même un capitano, Chiapas et Paris. Et l'Australie avait battu l'Espagne. Une belle équipe française. Ghanais, tué, les jeunes, Rousseau. Rousseau qui n'a quand même que 22 ans. Du coup, qui est né à Orléans. 3 février 1974. Donc il y a déjà un palmarès éloquent. Champion du monde du kilomètre en 92, 93 et 94. En 95, il est deuxième du championnat du monde du kilomètre à Bogota. Derrière Shane Kelly. Il est également deuxième du championnat du monde de vitesse. Champion olympique à Atlanta en 96. Et puis après les JO, il a décidé de se tourner définitivement vers la vitesse, de laisser tomber le kilomètre. Rousseau qui a plus de 16 titres de champion de France. Et qui s'inscrit un peu dans la lignée des grands champions français, comme Michard, Oudelier, Jacqueline. Son rêve, c'est de conduire une Porsche. C'est déjà très rapide à vélo. Alors, au volant d'une Porsche, je ne sais pas ce que ça peut donner. Je crois que pas mal de coureurs aiment les voitures rapides. On a encore l'exemple maintenant de Jan Ulrich, qui s'est fait arrêter dernièrement à 240 sur l'autoroute. Ils n'ont pas précisé la voiture. Mais je pense qu'il est très vite dans les comptes-la-monde, mais il peut aller très vite sur la route aussi. Je crois que c'est une grande passion, la vitesse chez les coureurs. Florian Rousseau qui est vraiment le porte-drapeau de l'école française de piste. Et surtout de l'Institut national de sport et d'éducation physique de Paris. Florian Rousseau qui est prêt à s'être imposé en tant que leader de la discipline avec Kelly sur le kilomètre. Maintenant, on se tourne vers d'autres horizons. Le sprint. C'est la première année d'ailleurs qu'il ne participe pas en kilomètre individuel et se prépare entièrement pour le sprint. Ici, le sprint par équipe, comme on l'appelle, peut être une bonne mise en train pour lui. Alors qu'on a un nouveau problème avec cet appareil. Lors de ces derniers champions du monde, on a remarqué qu'il y avait pas mal de problèmes justement avec ces machines. Qui sont actionnées, ces mécaniques dont elles sont actionnées. Les deux machines sont reliées ensemble et sont reliées à un pistolet. Donc malgré tout, des fois, un petit défaut de pression, quelque chose comme ça. Et le vélo reste bloqué ou le réglage un peu délicat. Et c'est donc Laurent Gagné qui va effectuer le premier relais du côté français. Donc il y a une machine, un starter uniquement sur le premier vélo. Les deux autres étant tenus manuellement. Alors que du côté grec, c'est Georges Alice qui va réaliser le premier tour. Premier tour qui est également très éprouvant, comme nous allons le voir. C'est un effort de 250 mètres. Vraiment une explosité maximum, un effort maximum pendant 250 mètres. Départ arrêté, c'est très très éprouvant. Je pense que c'est Rousseau, j'ai cru reconnaître ses cuisses, qui va prendre le deuxième relais. C'est parti. Et c'est un braquet, un développement très difficile à pousser au départ. On l'a vu, ils font tous la grimace. Après un tour, donc le premier s'écarte et il laisse la place au second et ainsi de suite jusqu'au dernier tour. Les Français sont déjà en tête, 5 dixièmes. Avance confortable. Voilà, le dernier Français en piste, qui doit être revêtué. Les Français, je pense qu'ils vont s'apposer facilement la France. Bédaille de bronze de ce championnat du monde. De vitesse par équipe. Et on attend la grande finale entre l'Australie et l'Allemagne. Belle victoire des Français. Une équipe très jeune en France. Et voici l'ordre de départ. Darren Hill, Shane Kelly et puis Greenewan. D'un côté, de l'autre, Fiedler, Hubner et Loosberg. Que des grands mondes et deux côtés. C'est vraiment le dream team australien. Et les bras de ces coureurs, c'est formidable. C'est hallucinant. On peut remarquer que chaque équipe est composée aussi bien de sprinters pour lancer la mécanique. Ainsi que des kilomètres-heure pour terminer cet effort. Et Neewan, qui est un peu les deux, lui. Et ça, il touche un peu aux deux disciplines. J'ai été champion du monde. Donc on a Hill et Fiedler face à face dans ce premier tour. Départ très impressionnant pour les deux équipes. C'est vraiment un effort maximum. Les Allemands, ils sont partis très très vite. Puisqu'ils ont même laissé un petit trou. Elle a permis de creuser. Un dixième, c'est quasiment rien. Et maintenant, c'est Hubner. Devant Neewan et Kelly. Et l'Ausberg qui va terminer. On retrouve pour ce dernier tour les deux meilleurs coureurs du kilomètre. L'Ausberg et Kelly. Deux médaillés. Et c'est une nouvelle médaille d'or pour l'Australie. Et on serait tenté de dire aussi facilement que la France contre la Grèce. L'Australie, c'est vraiment la nation chez les hommes. La grande nation de la piste pour le moment. Six dixième d'avance sur 750 mètres de course. C'est incroyable. Facile, facile. Quel colosse. Quand on voit le palmarès, les Australiens présentaient quand même trois champions du monde. Shane Kelly, champion du monde 95 et 96 du kilomètre. Darren Hill, champion du monde 95 du sprint. Et Garine Ewan, également champion du monde du sprint en Norvège. Difficile de présenter mieux. Faire une épreuve de baltique. Et là, côte à côte, Kelly. Neewan et Hill. Et on passe à présent à la présentation des coureurs qui vont participer à la course au point. On vient de voir le coureur irlandais. Des clans, Lonegrane. Le japonais à présent qui est Tomoya Kano. Peter Peters. Bruno Rizzi, le suisse. L'américain, Funky Andrew, qui court chez Motorola. Passer de l'autre côté. L'espagnol, Juan Llaneras. Le britannique, Robert Helix. Le finlandais, Juka Hennykanen. Le français, qui est Christophe Cappel. Le colombien, José Velázquez. Le danois, Michael Stanstock. L'autrichien, Fran Stoscher. L'argentaire, Juan Coruchet. Et Silvio Martinello. Et son comparse, Marco Villa. Les Italiens qui présentent deux coureurs. On n'aura pas vu non plus à l'écran. Vasil Yakolev, l'Ukrainien. En tout, 17 coureurs qui vont s'élancer. Voici donc Martinello de face. Et Marco Villa de profil avec le casque. Petit problème des numéros, semble-t-il. Peut-être une inversion entre les deux coureurs. Et voilà, c'est parti. Pour cette course, 160 tours. 40 km. 20 sprints. Tous les 8 tours. Et comme dans l'américaine. 5 points pour le premier. 3 points pour le deuxième. 2 points pour le troisième. Et 1 point pour le dernier. Les points du dernier sprint comptent en double. La seule différence ici, c'est que c'est une course individuelle. Les Italiens sont avantagés. Puisque, je le répète, Marco Villa est présent. Avec Silvio Martinello. Le premier échappé pour ce premier sprint. Le finlandais. Jukaini Kanen. Qui devance. On doit revoir ça au ralenti. Je pense que c'est Rizzi. Stocher l'Autrichien. Non, c'est l'Ukrainien. Non, c'est l'Ukrainien. Et puis, Elis, le Britannique. Alors que, dans l'État de zone, Rizzi deuxième, il me semble avoir vu le maillot jaune de l'Ukrainien Vasily Yakolev. En deuxième position. On voit déjà les deux Italiens, les deux comparses. Et c'est Martinello. Villa qui emmène pour Martinello. Il se satisfait d'un rôle de faire valoir. Donc, deuxième sprint. Premier Martinello. Devant, Rizzi apparemment. La Neras, l'Espagnol, serait troisième. Et l'Allemand, Andreas Becrich, quatrième. Il est vraiment important ici. La Neras, l'Espagnol, s'échappe avec Sandstot. Alors, même principe que tout à l'heure. S'ils prennent un tour d'avance, même s'ils ont moins de points, ils seront consacrés champions du monde. Ce qui sera le plus de points des deux sera champions du monde. Donc, si les deux coureurs peuvent s'entendre au maximum tous les deux et convenablement qu'ils puissent prendre un tour, assurer quand même un minimum de points, au cas où quelqu'un prendrait un deuxième tour également. Voilà. Les deux coureurs nous ont pris à tour, donc maintenant ils sont en tête. Ils ont tous fait le nombre de points. Ils reviennent sur la fin du groupe. Est-ce qu'ils doivent retourner jusqu'au premier ou ici c'est bon pour ceux-ci ? C'est bon pour ceux-ci. C'est sûr que si entre-temps il y a encore quelques éléments qui sont distancés, enfin qui sont en avance et qui risquent de rentrer, ils vont de nouveau compter dans le même tour. Voilà donc, la Neras, Stantot en tête et tous les autres à un tour. C'est bon pour Belfort des deux coureurs qui, à la base, Martinello, Peter Peters qui remonte et la Neras qui est en troisième position. C'est difficile à voir, je pense que Stantot a gardé l'avance sur Martinello. La Neras sera troisième et Peter Peters quatrième. Stantot, Martinello, la Neras et Tonoka et Kano. Mais je ne pense pas que ce soit le maillot du Japon qu'on ait vu en quatrième position. Le maillot du Japon qui est blanc avec une bande rouge et là c'était un maillot orange. Classement donc. On voit que Martinello qui est troisième a plus de points que les deux premiers. Mais comme vous nous l'expliquiez, c'est ton nombre de tours. C'est ça que sera jugé la victoire. Alors maintenant, comment est-ce qu'il doit agir la Neras et Stantot ? Essayer d'imprimer un train portant en tête pour éviter que Martinello et Kappel puissent sortir. Il faut contrôler un maximum les attaques. Tout en essayant d'amasser un nombre de points maximum. On voit ici les deux coureurs, la Neras et Stantot font trois et quatre. Si j'ai bien vu. C'est sûr qu'il y a deux hommes à contrôler, Stantot Martinello et Kappel. Oui, c'est ça, ils font trois et quatre. Et c'est deux hommes qu'il faut contrôler au maximum. S'ils prennent un tour, ils risquent de revenir. Et en nombre de points supérieurs, ils risquent de prendre la tête. La présence de Frankie Andrew dans cette course, ce n'est pas vraiment un très bon sprinter dans le peloton professionnel. La course au point ne regroupe pas spécialement que des sprinters. Il faut également des gens, on remarque beaucoup de poursuiteurs, des poursuiteurs par équipe qui font également cette discipline. Et Martinello qui tente un dernier baroud d'honneur dans ce dernier tour. S'il arrive à rejoindre, c'est quasiment impossible. La fin du groupe, il sera champion du monde. Sinon, il devra céder son titre à la Neras ou à Stantot. Il lève les bras de dépit. Il sait qu'il est battu, il n'a pas pris un tour. Pendant que le point de ce dernier... Oh, ça va être juste, ça va être juste. La caméra qui montre la Neras. Je pense que la Neras a pris le point qu'il lui manquait pour être champion du monde. Ils sont ex aequo, mais c'est au nombre de victoires dans les sprints qu'ils seront départagés. Je pense bien. C'est donc un premier titre dans cette discipline de la course au point pour l'Espagnol, la Neras. course au point où on a eu, cette fois c'est juste, Etienne Dewey, champion du monde en 93, et Stantourney à Besançon en 80. Le premier sur Huss-Froeler est présent de 81 à 87. Bruno Rizzi, double champion du monde, et une connaissance, Vierceslav Ekimov, champion du monde en 91. Voici l'hymne espagnol que l'on a entendu cinq fois sur les Champs-Elysées, et on l'entend à présent à Manchester dans le Vélodrome. TUB somewhat de l'id услов�도 переп set answers. Puisqu'e es à la quentin du monde. C сразу à l' preparing du monde. Ce n'est pas qu'ils transitent, pas ou qu'ils JW peuvent que le losing. C'est pas qui. C'est pas qu'ils visitedent m'eux rainbow beaucoup. Ces seuls requires de queremos aux Français, Sous-titrage ST' 501 On va assister au final de la vitesse individuelle Finale pour la 3ème place qui va opposer l'Australien Darinéil à l'écran à l'Italien Roberto Schiappa Et donc là ça se déroule au meilleur des deux manches On peut déjà vous dire que l'Australien a gagné la première manche Une défaite de l'Italien signifierait la perte de la médaille de bronze Quelle cuisse impressionnante de Darinéil Alors ici, est-ce qu'il vaut mieux être devant ou derrière ? Chaque coureur a sa tactique Des coureurs comme Notchstein aiment bien rouler en tête On l'a vu encore lors du Kering D'autres préfèrent rouler derrière pour essayer de surprendre l'adversaire Tout dépend un peu du type de coureur C'est le coureur qui doit déterminer ça lui-même Mais il n'y a pas vraiment une position privilégiée Si ce n'est dans un sprint à 3 Où la deuxième place est plus sûre Puisqu'on contrôle plus facilement devant et derrière Sans faire trop de mouvements Mais là je pense que ça doit rester à préférence du coureur Intimidation aussi de l'Australien Il est passé devant la tête Je pense qu'il veut emmener le sprint de très loin Voilà le sprint est maintenant définitivement lancé Il est en tête Dernier tour Donc il se met en match seulement dans le virage Puisque c'est les 200 derniers mètres qui sont chronométrés L'Italien qui doit encore faire son forme Il n'arrive pas à reprendre 8 secondes 959 C'est une victoire pour Nain Hill Médaille de bronze De la discipline, vitesse individuelle Et maintenant on a peut-être les deux meilleurs Réellement Une belle finale Entre Florian Rousseau Et l'américain Marty Nostein Nostein qui a déjà confirmé Au plus haut niveau Puisqu'il a déjà été champion du monde de vitesse Rousseau qui, entre guillemets, fait ses débuts Puisqu'il vient du kilomètre Et décide de se consacrer entièrement à la vitesse Champion du monde en titre C'est Darren Hill que l'on vient de voir Le champion olympique c'est Fiedler Et en finale on retrouve deux nouveaux coureurs C'est peut-être la discipline qui est la plus ouverte maintenant En effet nous avons quand même trois champions du monde Florian Rousseau qui vient de kilomètres Martin Nostein qui a déjà été champion du monde Ainsi que Darren Hill Tous deux champions du monde en vitesse Un plateau, un beau plateau Alors Rousseau apparemment connaît la tactique de Martin O'Shain C'est-à-dire partir de très loin Et il a pris la tête Ça lui a réussi dans la première manche Puisqu'il s'est imposé Alors est-ce qu'il va être champion du monde en deux manches Sèche On va le voir tout de suite Il reste devant Il ne veut pas laisser l'américain passer devant J'ai l'impression justement qu'il tente d'éviter ce long sprint Dont on parlait tout à l'heure Et du fait que lui vient de kilomètres Qu'il a un départ très très explosif Il va peut-être tenter de jouer le coup là-dessus Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu droit à des surplaces Qui faisait peut-être la beauté Ou une partie de la beauté de ce sport Ça restait un mythe malgré tout On associait souvent le surplace au sprint Et maintenant c'est vrai que ça a tendance à disparaître tout doucement Et voilà la cloche pour le dernier tour Il fait toujours en tête, il relance Mais je tente de faire son effort Ah ça va être juste Il faut que le champion du monde Champion du monde Facilement dirait-on De manche Pas vraiment inquiété par l'américain Pas plus qu'il avait été inquiété par Roberto Chiappa en demi-finale L'école française qui est vraiment la meilleure de ses championnats du monde 9 médailles, 4 médailles d'or Surtout grâce à l'école féminine avec Félicia Ballanger Qui est championne du monde du 500 mètres Championne du monde de la vitesse féminine Marion Cligné Championne du monde de la poursuite Et ici Florian Brousseau Qui est championne du monde de la vitesse individuelle C'est un des grands moments de ces championnats du monde Sur piste qui se sont disputés à Manchester Des championnats du monde qui ont été très intéressants à suivre Très agréable Mais surtout peut-être grâce à Chris Bornman Et son double record en poursuite Double record du monde On revoit le dernier sprint On se quitte sur ce visage de Florian Brousseau La médaille Et puis l'image que l'on retiendra tous Chris Bornman qui bat de plus de 8 secondes Le record détenu par Andrea Collinelli Chez lui à Manchester C'est ça je pense la plus belle image qu'on retiendra De ces championnats du monde Le public qui l'applaudit Il est heureux On se quitte Marc Strel, merci d'avoir été avec nous Pour commenter ce résumé Je vous remercie, à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada